bonjour à tous je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous poser une question super importante avez-vous écrit une bonne histoire difficile à savoir déjà ce n'est pas simple d'avoir un avis sur son propre travail et puis il y a tellement de choses qui rentrent en jeu qu'au final on ne sait pas trop je vous propose donc une petite checklist non exhaustive bien sûr mais qui devrait vous permettre de faire le point seul ou mieux avec un bêta lecteur il faut savoir que beaucoup de critères sont inspirés de ma propre grille de bêta lecture donc si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à aller sur mon site internet christelle lebaillyauteur.com pour consulter mes offres cette checklist va être séparée en deux vidéos au début je pensais n'en faire qu'une puis je vous ai demandé sur instagram et vous avez été une immense majorité à me répondre que deux c'était mieux alors pas de soucis j'en profite d'ailleurs pour rappeler de me suivre sur les réseaux sociaux pour participer à ce genre de débat passionnant ces vidéos vont être assez dense on va tout passer en revue le prologue la fin le style la narration les descriptions je vais vous donner plein de points de vigilance et vous poser plein de questions et encore j'ai hyper allégé on ne traite même pas un quart de ce qu'il y a dans ma propre fiche mais après ça faisait trop c'était indigeste bref vous devriez peut-être prendre des notes au moins pour les questions que je vous pose comme ça vous pourrez tout reprendre au calme avec votre manuscrit et si les sujets que je soulève vous intéresse vous pouvez bien sûr aller voir les vidéos qui s'y réfèrent j'en ai sorti plein même sur la plupart des sujets que je vais aborder donc les descriptions le white room syndrome les dialogues les conflits etc commençons par le prologue déjà en avez-vous un oui ou non ce n'est pas grave si vous n'en avez pas il faut savoir que l'écriture d'un prologue peut-être assez risqué car il y a pas mal d'auteurs qui commettent pas mal d'erreurs j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo comment réussir son premier chapitre mais un prologue n'est pas un résumé de votre histoire ni de l'univers ou de sa chronologie un prologue doit être un minimum vivant et intéressant il faut qu'il soit clair utile mais surtout qu'il donne envie de lire la suite est-ce le cas pour le vôtre ou noyez-vous votre lecteur sous des teint d'informations pas forcément utile à ce stade et attention je vous vois ce qui triche et qui le font en mode filou et vas-y que je te passe ça en discours d'un mec qui relate toute l'histoire du monde témoignage dans un vieux carnet qu'on a retranscrit interview débat entre deux alcooliques dans un bar ou comme par hasard les gars sortent tout il y a des manières plus subtiles d'amener vos informations et ce tout au long de la narration ensuite vos premières pages les premières pages de votre roman sont capitales elles doivent à la fois présenter l'univers faire débuter l'intrigue présenter le ou les personnages bref il peut être difficile de tout réunir sans surcharger le lecteur vous vous connaissez votre histoire et votre monde vous nagez dedans comme un poisson dans l'eau mais pensez à votre lecteur qui risquerait de se noyer ne se retrouve-t-il pas surchargé d'informations les informations que vous délivrez sont-elles toutes utiles arrive-t-elle au bon moment présentez-vous trop de personnages trop d'histoire de famille de problèmes liés au monde etc certes vous devez accrocher l'attention de votre lecteur mais la frontière entre le juste ce qu'il faut et le trop est vraiment mince n'hésitez pas à faire lire vos premières pages à des inconnus pour voir s'ils comprennent bien tout aussi pensez vous que l'histoire commence au bon moment oui il y a toujours un bon moment pour commencer une histoire beaucoup débutent par une journée normale on commence par le réveil du personnage puis il va se laver il va au lycée etc ce genre de début est très commun et pas forcément dans le meilleur sens du terme on est plein à le faire probablement trop oui je dis on parce que je suis dedans l'histoire que je suis en train d'écrire commence comme ça c'est pas parce que je donne des conseils que je les suis hein faut pas rêver mais voilà ce genre de début est vraiment classique est-il donc le mieux pour votre histoire ne pourriez vous pas commencer un peu avant ou un peu après ensuite l'intrigue l'intrigue va être la colonne vertébrale de votre roman et il est important qu'elle soit impeccable l'avez-vous suffisamment travaillé est-elle crédible parfois on peut se dire qu'il manque un petit truc dans son livre et bien ce petit truc peut être une action qui s'enchaîne mal avec le reste une situation qui aurait pu être davantage creuser là c'est une histoire de plan n'hésitez pas à écrire toutes les actions sur des post-it et à les coller sur un mur pour voir si tout est fluide et cohérent votre intrigue principale est nickel super mais comment se portent vos intrigues secondaires et vos conflits intérieurs et vos conflits entre personnages et j'en passe parce que oui vous ne pouvez pas vous contenter d'une ligne droite qui va jusqu'à la fin il faut qu'il y ait des petits embranchements des petits chemins des nids de poules bref il faut étoffer tout cela est-il suffisamment développer est-ce intéressant ou pensez-vous que le lecteur va avoir l'impression de perdre son temps les personnages vous pourrez avoir une intrigue banale les premières pages chaoteuses mais ce que ne pardonne pas un lecteur ce sont de mauvais personnages si vous voulez plus d'infos je vous renvoie ma vidéo comment créer de bons personnages tout d'abord vos personnages sont-ils consistants semble-t-il réel ou juste fait de papier dans certains manuscrits on voit que les personnages n'existe pas et il faut éviter cela avez-vous réussi à leur donner une identité un caractère un passé ou ne sont-ils que des coquilles vides aussi ont-ils tous une existence propre ou se confondent-ils les uns les autres aux personnages ne peuvent pas tous avoir le même tempérament le même caractère et ce n'est pas juste en changeant la couleur de leurs cheveux qu'ils vont se différencier il faut également savoir si certains ne sont pas suffisamment développer et ont tendance à s'effacer si c'est le cas demandez-vous si ce personnage est vraiment important et peut-être peut-il être mixé avec un autre aussi il va falloir vous assurer qu'ils ont progressé pendant l'histoire et que cette évolution est crédible votre personnage ne peut pas rester le même après tout ce qu'il s'est passé sinon le lecteur risque de se dire que tout ça n'a servi à rien d'où ma question voit-on l'évolution de vos personnages tout au long du récit avez-vous disséminé suffisamment d'éléments pour permettre de s'en rendre compte ensuite les dialogues encore une fois j'ai fait une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails mais rapidement voici ce à quoi vous faire attention dans les dialogues semble-t-il naturel oui non mais d'un autre côté est ce qu'ils ne font pas non plus penser à des bavardages pas facile de trouver le juste milieu entre les deux une nouvelle fois mais dites-vous que vos dialogues doivent être utiles il faut qu'ils aident à faire progresser l'intrigue ou à cerner un personnage etc alors n'hésitez pas à faire des coupes si vous en avez trop parlons maintenant de vos verbes de parole sous-entendu tous les créatiles dit-il articula-t-il à de mon estatile n'en avez vous pas trop mis lors de l'écriture du premier jet je sais qu'il m'arrive d'en mettre pas mal parce que lorsqu'un personnage hurle j'ai envie que le lecteur comprenne vraiment qu'il hurle sauf que si ma narration est bien faite autour et que mon dialogue est percutant un verbe de parole n'est pas forcément nécessaire les verbes de parole alourdissent vos dialogues vous perdez la spontanéité et la rapidité de l'échange et bien souvent on en met alors qu'ils ne sont pas nécessaires faites un tour pour voir si vous n'en avez pas trop mis imaginez les dialogues et voyez s'ils ne peuvent vraiment pas s'en passer aussi faites bien attention au white room syndrome pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo je rappelle qu'un white room syndrome est lorsqu'un auteur donne tellement peu de détails sur ce qu'il se passe autour des personnages lors d'une scène de dialogue par exemple qu'il pourrait très bien se trouver dans une pièce blanche il est important de placer des petits bouts de narration sur l'environnement les actions des personnages etc pour que le lecteur s'imagine la scène c'est rare que deux personnes se parlent face à face sans rien faire ni qu'il se passe quelque chose autour avez-vous suffisamment travailler la narration autour de vos dialogues pour immerger le lecteur voilà on va en rester là pour aujourd'hui si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai sorti sur les différents sujets la semaine prochaine nous aborderons les descriptions le style la narration en général ainsi que la fin de votre roman alors je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas le pouce bleu ni de vous abonner bye abonnez vous Sous-titrage ST' 501